Ça me rend extrêmement fière de partir de matériaux qui sont, mettons, une planche de bois de quatre par huit, puis de finir avec un projet comme une sculpture de peu importe c'est quoi. Quand j'avais 11-12 ans, je ramassais des vélos dans les poubelles, puis je les modifiais. J'essayais de faire des vélos pliables, j'avais vu ça sur Internet, ça fait que ça m'intéressait de voir, OK, comment je peux faire en sorte que mon vélo soit pliable. Chez GoFam, nous, on fabrique des décors ou du mobilier pour l'événementiel, le commercial. Donc, ça peut aller d'une pièce de théâtre à un scénographe qui va nous contacter pour bâtir le décor d'une pièce. Au départ, ça s'appelait Gauvin-Fabri. J'étais tout seul dans un atelier. Rapidement, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ce genre de choses-là tout seul. Sarah-Jeanne, ça a été la première qui s'est joint à l'équipe. On dépend des autres. On a intérêt à avoir une belle relation de travail. On passe toutes nos journées ensemble, nos collègues connaissent notre fils. La relation entre nous est aussi importante que les projets. Avec Mika, moi, puis Sarah, on va être un peu plus occupés ce matin. Une moto qu'on se donne avec l'équipe, c'est vraiment sécurité-efficacité. Donc, avant de se positionner pour faire une manœuvre, on va s'assurer que ce soit sécuritaire pour ensuite s'assurer que ce soit efficace. En ce moment, on est arrivé à une symbiose d'équipes qui, pour moi, me satisfait dans ma vision que j'avais de chez Gauvin. C'est-à-dire une entreprise à échelle humaine, proche de l'environnement. Les projets vont peut-être être de plus grande envergure. La clientèle va être plus diversifiée aussi. On sera peut-être plus une référence aussi pour les décors écologiques. J'espère aussi que le milieu va avoir pris un tournant. On va être rendus justement à plus penser à que va devenir le décor après le spectacle, après le tournage. Parce qu'on ne peut plus penser autrement. Il faut réfléchir à la deuxième vie du décor. Et je pense même si ça doit avoir un impact sur la création. L'artisanat, j'espère qu'on va être capable, oui avec notre entreprise, mais aussi avec la passion qu'on a pour ce métier-là, de pouvoir le maintenir et aussi le transmettre à d'autres générations. Loup, il fera ce qu'il voudra dans la vie. Pour nous, savoir faire des choses de ses mains, d'être débrouillard, de pouvoir installer une tablette dans son appartement, c'est quelque chose qui est quand même de base, qu'on veut transmettre à notre fils, c'est certain. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait.